Il est 15h, bonjour à tous, bonjour François. Bonjour Karine, bonjour à tous, à la une le lancement de la saison touristique avec le début de la phase 2 du déconfinement. Exit la plupart des restrictions, les restaurants, les bars, les cafés, les campings reprennent vie d'érection. Le parc des Calanques près de Marseille dans un instant. Reprise très progressive des collèges en France et des lycées en zone verte. La réouverture se heurte au protocole sanitaire. Le ministre de l'éducation reconnaît des conditions contraignantes qui vont durer jusqu'à la fin de cette année scolaire. Je suis une star des maladies infectieuses, c'est moi l'élite, ce sont les deuxièmes couteaux qui sont contre moi. Quand Didier Raoult parle de lui-même, nouvelle vidéo du microbiologiste marseillais Décryptage à suivre. Donald Trump promet de restaurer l'ordre une semaine après une semaine d'émeutes suite à la mort de George Floyd, un afro-américain victime de violences policières. Il menace de déployer l'armée si les violences se poursuivent. Sait-on jamais, si l'envie vous prend de boire un verre en terrasse avant d'attraper un train pour retrouver des amis dans un camping avec piscine, c'est possible. La phase 2 du déconfinement a donc officiellement débuté ce matin. De nombreuses restrictions ont pris fin. Alexis Pluiette, vous vous êtes dans les Calanques près de Marseille. Vous nous faites vivre ce jour J en bord de mer. Il est 16h à la une le lancement de la saison touristique avec le début de la phase 2 du déconfinement. Exit la plupart des restrictions. Les restaurants, les bars, les cafés, les campings reprennent vie. Direction dans un instant le parc des Calanques près de Marseille. Reprise très progressive des collèges en France et des lycées en zone verte. La réouverture seurde au protocole sanitaire. Le ministre de l'éducation reconnaît des conditions contraignantes qui vont durer jusqu'à la fin de cette année scolaire. Je suis une star des maladies infectieuses. C'est moi, l'élite, ce sont les deuxièmes couteaux qui sont contre moi quand Didier Raoult parle de lui-même. Nouvelle vidéo du microbiologiste marseillais décryptage à suivre. Et puis Donald Trump qui promet plus que jamais de restaurer l'ordre après une semaine d'émeute suite à la mort de George Floyd. Un Afro-américain victime de violences policières. Il menace de déployer l'armée si les violences se poursuivent. Depuis ce matin sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas posté votre photo de la première tasse de café en terrasse depuis le début du confinement, vous avez clairement raté votre vie. L'avez-vous fait, Karine ? Non, pas encore. T'as raté ta vie. De nombreuses restrictions. Ça peut, j'ai encore une possibilité de ce soir, je vais me rattraper. Ça va, on a le temps. Mais c'est le début d'une nouvelle vie quelque part, de nombreuses restrictions. On a donc pris fin ce matin. Alexis Pluiette, vous nous faites vivre ce jour J côté Calanque. 16h30, les titres, c'est le retour des jours heureux pour Emmanuel Macron. Réouverture aujourd'hui pour la France verte des cafés, bars et restaurants pour l'île de France orange. C'est le retour des terrasses avec, en prime, du soleil. Je suis une star des maladies infectieuses. C'est moi, l'élite. Ce sont les deuxièmes couteaux qui sont contre moi quand Didier Raoult parle de lui-même. Ça donne ceci. Nouvelle vidéo du microbiologiste Marseille. Il y a des cryptages à suivre. Donald Trump promet de restaurer l'ordre après une semaine d'émeute suite à la mort de George Floyd. Un Afro-américain victime de violences policières. Il menace de déployer l'armée si les violences se poursuivent. Une journée qui a des parfums de libération. Le symbole, c'est la réouverture des restaurants et des cafés en zone verte, c'est-à-dire toute la France métropolitaine sauf l'île de France. On vous retrouve, Anaïs Croutes, vous êtes à Bordeaux. Alors, il est 16h30. Quelle impression en ce milieu d'après-midi après ce premier service du midi ?